Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollon-Dupuis. Cette semaine, il fait très beau, très chaud et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous sentez l'approche des élections qui risquent d'être déclenchées ou d'avoir été déclenchées depuis des années. Depuis que j'ai enregistré cette chronique, si vous avez suivi les dernières chroniques que j'ai faites où je parle justement du milieu politique autochtone, que je parle de la scène politique autochtone, du paysage politique justement au sein d'un paysage canadien-québécois, par le passé j'ai fait plusieurs chroniques où je parlais justement du vote chez les communautés autochtones, de la politique, des systèmes politiques. C'est quand même très important, c'est quand même un système qui régit comment nos communautés fonctionnent, comment notre présence dans les villes fonctionne, que ça ait des enjeux qui touchent Joyce Echaquan par exemple, ou les enfants qui ont été retrouvés sur les personnels. Tout ce qui est autochtone est très politique et très politisé fait partie de systèmes politiques qui ont été mis en place sans ou avec nous. Mais il y a encore beaucoup d'enjeux à découvrir, beaucoup de directions dans lesquelles on s'enligne qui ne sont pas encore claires, qui sont à découvrir. De plus en plus, l'intérêt des politiciens, du milieu politique, des partis politiques autour des enjeux autochtones se fait sentir. Certains sont ancrés vraiment dans un désir de justice sociale qui existe depuis très longtemps dans ces partis-là. D'autres existent parce qu'il y a quand même un réveil collectif autour des enjeux. Et certains groupes politiques, eux c'est carrément de l'opportunisme parce qu'on a vu par le passé ces partis politiques-là par exemple bénéficier justement du manque d'accessibilité à de la justice des communautés pour pouvoir passer des ententes ou des projets sur les territoires autochtones. Donc vous comprenez que ces dynamiques-là sont encore en train de se faire découvrir, sont encore en train de se développer puisqu'on parle quand même d'une justice qui se développe dans le temps. Ce qui est drôle, c'est que souvent on peut regarder le paysage politique américain et canadien, il va y avoir totalement deux paysages politiques totalement différents, mais quand on regarde celui qui concerne les communautés autochtones, il y a des très grandes différences comme le fait qu'aux États-Unis, il n'y a pas de loi sur les Indiens, le système en place des réserves a été bâti d'une autre manière totalement différente. Donc certains des enjeux qui sont clairement en avance ici dans la discussion, comme les femmes assassines disparues, les enfants qui sont trouvés dans les pensionnats, c'est justement le système des pensionnats, ils n'ont pas eu des commissions d'enquête comme celle qu'il y a eu au Canada. Donc il y a une avancée au Canada qui est plus grande que celle aux États-Unis. Cependant, il y a un autre enjeu, et c'est celui du vote autochtone qui est beaucoup plus actif aux États-Unis qu'au Canada. Pourquoi? La loi sur les Indiens fait en sorte que les systèmes politiques en place dans nos communautés sont différents de ceux qui sont au Canada ou au Québec. Et donc, en regardant comment la dynamique a été mise en place, pour beaucoup de gens, voter dans un système canadien, ça veut dire accepter la colonisation, ça veut dire céder ses droits. Donc, pour beaucoup de gens, l'attrait des élections n'est pas le même qu'aux États-Unis, où là, il y a vraiment des fois des distinctions de nations qui se gouvernent elles-mêmes, mais un accès aux élections qui permet de faire changer des choses. Et aux dernières élections présidentielles, un changement énorme est venu avec le vote autochtone, justement dans des régions comme l'Arizona ou les populations autochtones, puisque c'est des régions qui sont moins occupées par les communautés américaines, mais beaucoup par des communautés autochtones, ont pu faire basculer justement les élections en faveur d'un autre parti. Donc, il y a un éveil autour de ça, où est-ce qu'on voit qu'il y a une capacité par les communautés autochtones dû au fait qu'ils habitent dans des régions éloignées, qui peuvent avoir des pouvoirs politiques assez forts, de pouvoir transformer le vote. Donc, de plus en plus de jeunes vont voter, vont utiliser toutes les ressources à leur disposition pour transformer le paysage politique canadien. Personnellement, j'utilise moi le vote pour pouvoir transformer le plus possible le paysage qui me concerne en tant que femme inoue depuis que je peux voter. Mais c'est certain que dans mon idéal politique, j'aimerais qu'il y ait une politique qui concerne beaucoup plus des communautés autochtones de façon directe et qui permettrait d'avoir vraiment un poids politique sur le paysage québécois et sur le paysage canadien, plutôt que d'être plus comme des organismes qui ont quand même l'écoute des partis politiques, puisque c'est des groupes à construire. Alors, vous pouvez voir comment je suis intéressée, comment j'ai hâte de voir ce qui va se passer, de voir comment les partis vont se mettre de l'avant auprès des électeurs autochtones, mais aussi des électeurs québécois et canadiens, et de voir comment la dynamique va se dérouler cette année, surtout dans un temps de COVID, dans une période où il y a des promesses électorales, des dernières élections qui n'ont pas encore été mises en place. L'eau courante, les 94 appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation, il y a beaucoup de choses qu'on va voir et on espère quand même une transformation. Et à chaque élection, on voit du changement. Il ne faut pas négliger que certains partis ont carrément mis de côté l'idée de pouvoir faire bénéficier aux communautés autochtones, justement, de cette justice canadienne, mais d'autres travaillent très fort à se transformer et d'autres sont beaucoup plus en avance que les autres partis pour faire entendre les voix autochtones. Mais c'est sûr que c'est une synergie entre toutes les communautés au Canada qui peut amener cette justice pour les communautés autochtones et justement la participation des communautés autochtones sur leur propre territoire dans une population qui est beaucoup plus en plus mélangée, beaucoup plus en plus intersectionnelle dans les enjeux. Alors, vous comprenez, c'est excitant et j'espère que vous allez suivre les élections de façon aussi intéressée que moi je vais le faire dans les prochaines semaines. Alors, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas à aller consulter les autres chroniques que j'ai faites par le passé sur cet enjeu. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501